Bonjour et bienvenue aux portes ouvertes de l'EPFL. Merci de vous être levé tôt ce matin pour venir nous rejoindre. Il est déjà dans les starting blocks, mais je vais vous le présenter. Donc on va débuter cette journée en nous intéressant aux énergies renouvelables, que ce soit l'énergie solaire et aussi l'éolien. Et donc au rôle majeur qu'elles jouent, qu'elles doivent jouer et qu'elles vont jouer dans la transition énergétique. Et pour vous en parler, un spécialiste maison, le professeur Christophe Baïf, qui est usuellement sur un de nos sites de l'EPFL, puisque vous savez que l'EPFL est présente à Lausanne, mais également à Sion, Genève, Fribourg et Neuchâtel. Et Christophe Baïf est à Neuchâtel et il a une double fonction, si je peux dire. C'est qu'il est à la fois professeur ordinaire et dirige un laboratoire. Le laboratoire, alors ça je suis toujours obligée de le lire parce qu'on a des thèmes à rallonge, de photovoltaïque et de couches minces électroniques. Et il est directeur du XEM, le centre suisse de microélectronique. Voilà. Et peut-être encore la dernière chose, et c'est aussi ça qui va vous intéresser, c'est à travers son travail, ses recherches, il contribue aussi à une des missions importantes, c'est la troisième mission de l'EPFL à côté de l'éducation et de la recherche, c'est le transfert de technologie. Et voilà, Christophe Baïf est un de nos professeurs qui a beaucoup contribué au transfert de technologie. Monsieur Baïf, je vous laisse la parole. Merci Corinne. Bonjour chers jeunes futurs étudiants, chers publics, c'est un plaisir d'être là. Et j'aurai la chance dans cette présentation de vous présenter aussi dans les dernières minutes quelques-unes des activités de recherche et de développement que nous faisons dans le domaine, entre autres de l'énergie solaire, mais aussi des systèmes énergétiques à Neuchâtel. On entend dire beaucoup de choses sur l'énergie photovoltaïque, sur l'énergie éolienne, sur l'énergie nucléaire. On entend parler de transition énergétique, de nécessité de décarboner nos émissions énergétiques, entre autres, mais de décarboner aussi d'autres secteurs comme les émissions liées à l'agriculture. Et c'est important, je pense, dans le cadre de telle journée, de redonner un petit peu les ordres de grandeur de qu'est-ce que ça veut dire vraiment essayer de supprimer les émissions de CO2. Et je vais commencer tout de suite avec ce graphe un peu compliqué, mais qui vous montre ici cette croissance de notre demande en énergie primaire. Alors il y a des méthodes spéciales de compter l'énergie, ça c'est la méthode qui est utilisée dans le rapport statistique de BIP, mais qui nous montre en fait qu'on a en vert, en rouge et en gris ce qu'on appelle les énergies fossiles. On a consommé pratiquement toujours plus chaque année d'énergie fossile pendant ces 30 dernières années. On voit par ailleurs qu'on a du nucléaire en orange, on a de l'hydraulique en bleu, et on a une partie grandissante qui est donnée sous forme de renewables, qui sont essentiellement l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque, plus une partie de biomasse. Et notre problème, c'est que comme vous le savez, quand on émet ou quand on brûle du gaz, du pétron, du charbol, on émet énormément de CO2, et par conséquent, le défi principal de l'humanité, c'est comment faire pour amener, quelque part, pratiquement à zéro, ces émissions liées aux énergies fossiles. Alors une petite note dans ce graphique, BIP est une manière de représenter les kWh électriques, solaires, hydrauliques et nucléaires, en les multipliant par un facteur 2,4, pour tenir compte de l'efficacité accrue qu'on a, directement un kWh électrique comparé à un kWh thermique, vu que le moteur à essence n'a pas un très bon rendement, de l'ordre de 30%, et un chauffage d'Amazon n'a pas non plus un très bon rendement, si on le compare à l'utilisation avec une pompe à chaleur, où on utiliserait trois fois moins d'énergie de départ. Ce n'est pas facile de faire cette transition, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire la transition, on trouve des camions comme ça, « Make diesel great again », et ça, ce n'est pas un camion qui a été photographié à Moscou il y a quelques semaines, c'est un de mes doctorants qui l'a photographié à Fribourg, il n'y a pas très longtemps. Donc il y a un certain défi. Et la question, c'est, qu'est-ce que ça veut dire véritablement de faire la transition énergétique ? Alors, il y a quelques chiffres, il y a les TWh. En Suisse, on a comme consommation d'énergie à peu près 260 TWh, au niveau mondial, on a vu 166 000 TWh. Il y a tout plein de pays qui se développent, qui ont besoin d'énergie, qui vont consommer plus, et on peut partir du principe, malheureusement, qu'en termes de besoins énergétiques, on aura besoin, en termes d'énergie primaire, de toujours plus. Donc faisons l'hypothèse relativement raisonnable que d'ici 2050, on aura besoin de 250 000 TWh, avec une augmentation de 2% par année. Maintenant, vous vous dites, « Ah, mais j'ai entendu dire qu'on peut être plus efficace en passant par l'électricité, et que si je passe par de l'électricité qui est produite sans émission de CO2, alors, à ce moment, je pourrais faire avec moins de kWh en passant sur des kWh électriques. Donc on peut faire cette hypothèse, tout le monde passe sur des pompes à chaleur pour chauffer sa maison, tout le monde passe sur des véhicules électriques ou les transports publics, on garde encore une partie de l'électricité pour faire de l'hydrogène pour certains processus industriels, voire pour stocker l'énergie de manière saisonnière, on garde encore un peu de biomasse, et en gros, on arrive à la conclusion qu'il nous faudrait produire d'ici 2050 à peu près 100 000 TWh électriques. En Suisse, on est à peu près à 60 TWh électriques annuellement. Ce qui veut dire, au niveau mondial, une multiplication par 3 de la production de coureurs électriques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on aura besoin de plus en plus d'électricité. Ça va dépendre des cas, pays par pays. Alors, on peut voir les chiffres à l'heure actuelle. Par exemple, le nucléaire, c'est à peu près 9% de la production électrique mondiale à l'heure actuelle. Entre-temps, le vent et le solaire ont dépassé le nucléaire. L'hydraulique est un peu en avance. Mais ce qui est évidemment important ici, c'est de voir quel est le potentiel de ces futures sources d'électricité. Parce qu'en gros, quand on voit ces chiffres, on n'a pas 36 000 scénarios. On a, en gros, 4 scénarios possibles. Le premier scénario, ça serait de se dire qu'on met énormément de photovoltaïques, on met énormément d'éolien. Alors, on peut calculer, ça reviendrait à mettre 40 000 gigawatts de panneaux solaires. 40 000 gigawatts, ça veut dire que c'est la puissance de pointe de 40 000 centrales nucléaires et 15 000 gigawatts d'énergie éolienne. Ça, c'est des ordres de grandeur. Est-ce que c'est faisable ? On va voir si c'est faisable ou pas. On pourrait installer 13 000 centrales nucléaires de 1 gigawatt. 13 000. Il y en a à peu près 400 à l'heure actuelle. Et on a du uranium au rythme actuel à peu près pour 200 ans. Donc, si on fait x25 sur l'uranium, on aura de l'uranium pour quelques années. Et dans les meilleurs voeux de l'industrie nucléaire, au plus, on aura 700 ou 800 centrales nucléaires à horizon 2050. Donc, on voit qu'au niveau mondial, le nucléaire ne peut être qu'une petite partie de la solution. Après, on peut se dire qu'on va capter le carbone directement derrière des centrales au charbon, directement derrière nos véhicules. C'est extrêmement cher, très compliqué. Il n'y a aucun projet qui se fait. Donc, ça ne se passe pas. Et puis, la dernière option, c'est de se dire qu'on s'en fout. Il va faire chaud, il y aura des famines, c'est la galère, le niveau de la mer va monter, Paris va disparaître sous l'eau. Mais nous, on est bien en Suisse. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes plutôt intéressés par d'autres scénarios. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, ce qui va se passer, c'est sans doute une combinaison essentiellement de ce scénario avec un peu de ça et un petit peu de ça, un peu de ça. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi ce scénario du haut est en fait celui qui fait le plus de sens. Alors, comment est-ce que ça peut marcher un scénario où, finalement, on n'a plus des centrales au charbon, où on passe en tourne électrique, on a besoin de plus d'électricité et évidemment, ça devient un peu plus compliqué de gérer le réseau électrique. Ça devient plus difficile de gérer l'été, l'hiver. Ça devient plus risqué d'avoir des conjections, trop de cours à un certain moment, pas assez de cours à un autre moment. Et il y a tout plein de groupes qui font des simulations pour regarder ce qui se passe selon certains niveaux de pénétration d'énergie photovoltaïque et éloïenne. Par exemple, dans ces travaux du groupe de Christian Braillère, on voit ici une transformation du secteur électrique où on supprime, dans son cas, tout le fossile, plus il supprime même le nucléaire. Il remplace tout par, essentiellement, de l'hydraulique, mais surtout du vent, du photovoltaïque et de la biomasse. Et ensuite, il fait cette simulation heure par heure du réseau électrique européen en imaginant qu'on a une augmentation, bien sûr, de la demande. Et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve que ça fonctionne. Heure par heure, grâce à la bonne complémentarité statistique moyenne entre le solaire et l'éolien, on arrive à équilibrer l'Europe. Mais, c'est important, il y a quand même un « mais », il faut pouvoir stocker un peu plus les pointes pour pouvoir les redonner à certains moments. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle des techniques de stockage. Et en vert, vous avez ici ce qu'on appelle le pompage par hydraulique, le « pump hydro », comme nom de Drons, c'est tout. Mais cette partie par le pompage-turbinage va être rapidement dépassée par tout ce qu'on peut faire avec les batteries. On a besoin, dans un monde décarboné, d'avoir beaucoup de batteries. Et les batteries vont arriver essentiellement au travers de la voiture électrique que l'on peut charger, on peut même décider quand on la charge. En principe, on pourrait même décider de réinjecter. Plus des systèmes de batteries de stockage stationnaire qui pourront être, sur certains points, critiques du réseau, à côté d'une centrale éolienne, à côté d'une centrale avant. Et on voit le marché de la batterie se développer. C'est une nécessité. Voilà. Alors, si vous pensez ensuite à un scénario pour la Suisse, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que vous commencez à comprendre un peu l'idée. Ça veut dire, bien sûr, passer en mobilité électrique. Idéalement, utiliser des transports publics, bien sûr. Passer en pompe à chaleur sur les bâtiments. Utiliser éventuellement des techniques pour stocker la chaleur de l'été vers l'hiver. Ça, c'est possible. Pour diminuer l'utilisation de courant en hiver. Stocker la biomasse, la garder aussi pour l'hiver. Avoir des batteries en backup. Isoler mieux les bâtiments. Plus un grand nombre de choses. On peut essayer d'économiser l'énergie et améliorer notre efficacité. Ça, c'est les grandes mesures. Bien sûr, avec hydraulique, solaire, éolien, qui se complètent très bien en Suisse. Et bien sûr, on a du nucléaire. Il ne s'agit pas d'arrêter maintenant le nucléaire. Si on fait ça, on se tire une balle dans le pied. Donc, maintenant, nos assets nucléaires, aussi longtemps que possible. Alors, je vous dis batterie, solaire, éolien, puis ça vous fait penser automatiquement à chair. C'est cher. Alors, il y a eu une révolution qui a eu lieu quand même ces 20 dernières années. Et vous pouvez voir sur ce graphique, en fait, le prix du courant moyen qui est fait par ces différents types d'énergie. Et vous pouvez voir, par exemple, que le solaire photovoltaïque, qui coûtait il y a encore une dizaine d'années, en moyenne 40 centimes le kilowattheure électrique à produire, sur les grands parcs solaires, coûte en moyenne maintenant 5 centimes le kilowattheure. Donc, ceux qui tiennent les mêmes théories aujourd'hui qu'il y a 10 ou 12 ans n'ont pas vu ce graphique. On a eu la baisse de prix importante aussi sur les éoliennes, sur le courant éolien qui peut être extrêmement bon marché dans les sites bien inventés, et même sur l'éolien offshore, celui qui est au niveau de la mer. Les structures sont plus imposantes, plus compliquées. Par contre, la productibilité de l'éolienne, les vents sont plus constants et bien plus élevés. Et ceci est à mettre face à ce qu'on voit sur les énergies fossiles. L'énergie fossile dépend beaucoup du prix du combustible. L'énergie fossile, c'est la gamme pour l'énergie fossile qui passe en-dessus de la gamme pour le solaire et l'éolien, mais surtout, c'est ton qui est monté pratiquement là-haut, avec la crise qu'on a connue en Ukraine. Donc, c'est intéressant. On a à la fois cette nécessité de ne pas laisser au solaire et à l'éolien, en même temps, ça devient les sources d'électricité les moins chères, pour autant qu'on soit capable de gérer le réseau électrique avec les batteries. Alors, pourquoi est-ce que le solaire, vu que c'est ma spécialité, est devenu si bon marché ? Eh bien, c'est parce qu'on a été capable de produire des panneaux solaires de plus en plus efficaces, de plus en plus performants, qui utilisent de moins en moins de matières premières. Et en gros, le panneau solaire, le watt de puissance de panneau solaire, a été divisé par 30 pendant ces 30 dernières années. Un mètre carré de panneau solaire standard, aujourd'hui, coûte entre 40 et 60 francs. Un panneau solaire spécial va coûter entre 100 et 150 francs le mètre carré. Donc, on a installé beaucoup de solaire. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer l'importation, parce qu'il y a des gens qui disent que le panneau solaire vient souvent de Chine. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est vrai dans le 90% des cas. Mais on peut juste faire un petit calcul dans la tête. Si j'importe un panneau solaire de Chine, ça va me coûter en gros 30 centimes par watt. Je vais pouvoir faire avec ce 1 watt à peu près 30 kilowattheures. Et mon 1 mètre carré va me produire entre 6 000 et 9 000 kilowattheures sur la durée de vie. Puis maintenant, je compare ça avec importer 1 litre d'essence que je brûle dans un moteur qui a en moyenne 30% de rendement. Et je trouve qu'importer un panneau solaire, c'est 15 fois moins cher qu'importer un litre d'essence. Et en plus, ça ne fait pas de CO2, ou beaucoup moins. Il y a un petit peu de CO2 lors de la fabrication du panneau. Donc, qu'est-ce qui est le plus intelligent ? Importer de l'essence ou importer un panneau solaire ? Autre élément important, les batteries, c'est comme des panneaux solaires. Plus on en fabrique, plus on baisse les coûts de production, plus on minimise l'énergie mise dans la production. Et on voit sur ce graphique qu'en fonction aussi de la quantité de batterie qui est produite, on a que le prix des packs de batterie baisse énormément. Parce que quand vous faites quelque chose 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois, vous êtes capable d'améliorer les procédés de fabrication. Et maintenant, on s'attend à ce qu'on ait des packs de batterie pour les voitures aux alentours de 100 francs par kilowattheure. Donc, si vous avez une voiture qui doit avoir 50 kilowattheure, qui vous permet de rouler 350 à 400 kilomètres, petite voiture, ce pack de batterie devrait coûter à horizon 2030 quelque chose comme 50 fois 65 dollars, d'à peu près 3 000 francs. Et de manière très intéressante, ces packs de batterie continuent à baisser leur prix, mais une fois qu'on les a utilisés dans une voiture, on peut les recycler et les réutiliser parce qu'ils ont encore tout plein de puissance. Juste, ils sont devenus un peu lourds pour la voiture. Mais on peut les utiliser en ce qu'on appelle en deuxième vie. Donc, le marché de la batterie est très important, va se développer. Alors, bien sûr, on peut discuter des différentes chimies et tout. Ne soyez pas inquiets, il y a assez de matériaux pour faire le nombre nécessaire de batteries. Parfois, il faudra changer les chimies. Typiquement, le cobalt est limité. Par contre, on peut remplacer le cobalt par du fer. Maintenant, regardons un petit peu le cas de la Suisse. Alors, je vous ai dit, on devait mettre beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien. En Suisse, on commence à installer plus de solaire. On a installé près d'un gigawatt de panneau solaire en 2022, ce qui va nous donner à peu près un terawatt-heure de plus d'électricité, ce qui correspond à une augmentation d'à peu près 1,5% par rapport à notre consommation à l'heure actuelle. À la fin 2022, on avait plus de 4 gigawatts installés, ce qui commence à faire 6% de la production de l'électricité en Suisse. On était en gros à zéro il y a 10 ans. Donc maintenant, on voit que si on continue, ou si on arrive à faire un facteur 2, sur cette installation de panneaux solaires, on serait capable d'avoir en gros 50 gigawatts de photovoltaïque installés en 2050. Avec 50 gigawatts, on peut déjà faire une grande partie de la transition énergétique, comme cela a été montré dans plusieurs études. Au niveau mondial, vous pouvez voir ici l'augmentation de la production annuelle de panneaux solaires. En 2023, aidé en partie par Poutine, qui a fait réaliser aux gens qu'on était dépendants de manière absurde aux énergies fossiles, on va produire plus de 300 gigawatts de panneaux solaires. Ça commence à devenir important. On se dit que mis au soleil, ça fait la puissance de pointe de 300 centrales nucléaires. Moyenné sur l'année, ça fait la puissance moyenne de 60 centrales nucléaires. Quand on parle avec l'industrie, quand on regarde les marchés, on pense que l'industrie photovoltaïque va arriver à pas loin de 1 terawatt de production de panneaux solaires annuels d'ici 2028-2029. Et ça, c'est peut-être une des seules bonnes nouvelles qu'on peut donner actuellement dans cette situation par rapport au réchauffement climatique, c'est qu'1 terawatt, si vous multipliez ça par 25 ans, ça commence à vous faire 25 terawatt de panneaux solaires. Ça se rapproche du chiffre qu'on doit atteindre pour faire une transition énergétique. Le vent est un peu en retard, mais le solaire a l'air d'être sur la bonne route, mais bien sûr, ça nécessite d'avoir des conditions adaptées pour le marché, etc., pour que les gens continuent à installer des panneaux photovoltaïques. Maintenant, le cas de la Suisse est un peu particulier. Évidemment, on fait plus de solaire en été qu'en hiver en Suisse, on a plutôt plus de besoins d'électricité en été, en hiver. Alors, je ne vais pas rentrer dans un long débat là-dessus, c'est vrai. Et juste le solaire en Suisse, si on n'est pas capable d'importer beaucoup d'électricité en hiver de l'étranger, ça peut être problématique. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire pour essayer de s'en sortir de manière la plus indigène possible. Et dans les choses que l'on peut faire, c'est de mettre encore plus de solaire. Parce que si on met trop de solaire, on peut faire quelque chose de très simple qui est ce qu'on appelle l'écrétage. Ça veut dire qu'on continue à trop, simplement on va le laisser se dissiper dans le panneau solaire, mais on ne risque pas de faire exploser les lignes. Et du coup, on en aura quand même encore plus en hiver. On peut mettre plus de photovoltaïque en façade, le rendement en hiver est meilleur. On peut mettre plus de photovoltaïque dans les Alpes, on va produire plus d'énergie, ou en tout cas autant en hiver qu'en été. Et bien sûr, en plus de ça, on peut aussi travailler à augmenter la hauteur de certains nombres de barrages. Et évidemment, on devrait avoir aussi beaucoup plus d'énergie éolienne. Et je vais y revenir. Voilà, ça c'est juste deux exemples pour vous montrer, par exemple, que sur une façade, une façade produit pratiquement autant d'électricité solaire en hiver qu'en été. Ça c'est l'hiver et ça c'est l'été. Alors qu'un panneau solaire standard sur un toit à Berne va produire plus en été qu'en hiver. Un facteur 2 à 3, voire 4 fois plus. Dans le cas du solaire, ce qu'on peut faire, c'est aller dans les Alpes avec les nouvelles générations de panneaux solaires qui sont bifaciaux, ça veut dire qui captent la lumière depuis l'arrière aussi. On peut utiliser en hiver la réflexion de la neige qui fait fond de la neige qui serait sur le panneau, donc très vite le panneau peut rabsorber la lumière par l'avant, mais peut avoir un gain de rendement par l'arrière. Et on voit que sur ces systèmes hivernaux, sur les tests qui ont été faits, on a des productibilités d'énergie sur les mois d'hiver qui sont très impressionnantes, où en gros un système alpin peut produire par rapport à un système de plaine trois fois plus d'énergie sur les mois d'hiver. Et cela explique pourquoi il y a maintenant cette envie de développer les parcs solaires alpins pour essayer de produire rapidement plus de kilowattheures en hiver, car ce sont les kilowattheures les plus critiques. Et je vais maintenant encore sur l'énergie éolienne. Contrairement au photovoltaïque qui produit plus en été en moyenne qu'en hiver, de l'ordre sur les semestres d'été, plutôt trois quarts et un quart, on a la situation pratiquement inverse pour l'éolien. Il y a généralement une très bonne corrélation spatio-temporelle entre photovoltaïque et éolien. Et une de nos doctorantes est en train d'acquire un article, et j'ai déjà présenté ses résultats, qui montre qu'en fait, la plupart du temps en Suisse, quand il n'y a pas de soleil, il y a du vent. Donc, dans les simulations qu'elle fait, elle montre qu'en gros, avec 10 gigawatts de solaire, 5 gigawatts de vent, et un barrage plus ou moins équivalent à celui de Nondedrance, pour faire du pompage-turbinage, on est capable d'avoir pratiquement l'équivalent du facteur de charge d'une centrale nucléaire. Une grosse centrale nucléaire, pratiquement de 1,6 gigawatts. Et après, vous avez encore les barrages stationnaires, etc., plus les formes d'appoint d'énergie. Donc, cette complémentarité solaire et éolienne est très importante, et c'est vrai qu'en Suisse, on a tout plein de problèmes avec l'Union Européenne, parce qu'on s'est sortis du marché de l'électricité, on n'en fait pas partie, donc on n'est pas sûr de pouvoir s'approvisionner correctement, donc on doit mettre en place certaines mesures transitoires, et certainement que l'éolien serait une mesure importante à prendre, à développer plus en Suisse. En Suisse, on a 40 éoliennes, on en a 1 700 en Autriche, parce que les gens ne veulent pas avoir les choses chez eux. C'est dommage, on aurait besoin vraiment de cet éolien, donc je vous invite à essayer de repenser au cas où vous êtes anti-éolien, les éoliennes fonctionnent bien, et sont nécessaires pour une meilleure autarcie et un meilleur bilan biorimental de la Suisse. Pour finir, en quelques minutes, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que font les centres de recherche dans ce domaine ? Je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on fait à Neuchâtel. À Neuchâtel, il y a à la fois mon laboratoire de l'EPFL, il y a un centre de technologie au CSUM, où on travaille vraiment de l'innovation jusqu'à la réalisation de tout nouveau produit. On a des lignes pour fabriquer des nouveaux types de cellules solaires, des cellules solaires à partir de plaquettes de silicium, des cellules solaires à partir de couches minces, on est capable de fabriquer des modules, on est capable de faire tous les composants d'un panneau solaire, et même maintenant aussi tous les composants d'une batterie, et on essaie de développer des technologies solaires qui sont toujours, par rapport au rendement moyen du module commercial, qui sont toujours un peu en avance de ce que fait le marché. On essaie de transférer ces technologies à l'industrie. Par exemple, ici, on voit que le rendement moyen du panneau solaire a passé d'à peu près 14% en 2006 à près de 21% aujourd'hui, et on va aller vers des panneaux solaires qui ont 23-24%, essentiellement les panneaux solaires basés sur le silicium. Ça, c'est les panneaux solaires. Généralement, le rendement du panneau est un peu inférieur à celui de la cellule. Un panneau, c'est un assemblage de cellules, donc on a souvent 2% de plus pour le rendement de la cellule par rapport au panneau. Et dans un des exemples des technologies qu'on a transférées pendant de nombreuses années, il y a maintenant le groupe suisse Mayer-Bourguer, qui a tous ses centres de recherche à Thun, à Neuchâtel, qui produit une partie de ses équipements de production en Suisse, qui est devenue la seule grande entreprise européenne avec des lignes de production, et qui fabrique actuellement pratiquement 1,5 million de cellules solaires par jour dans ces lignes de production, et qui a l'intérêt d'aller vraiment sur plusieurs gigawatts de capacité de production. Là, ils vont arriver à 1,4 gigawatts, ça reste petit par rapport au marché mondial, mais ils vont essayer de monter à 7, 8, 9, 10 gigawatts pour que tous les cellules solaires et tous les panneaux solaires ne viennent pas exclusivement de Chine. Donc on travaille là-dessus, et on a déjà préparé les technologies de demain, on a un nouveau type de cellules solaires ici, on a réussi à faire un rendement de petits modules de 24,7%, qui était il y a deux ans un record du monde, et on travaille maintenant à préparer cela pour le marché industriel au travers de projets financés par l'Officiale de l'énergie, de projets financés par l'Union Européenne. Et pourquoi je vous montre tout ça ? C'est aussi pour vous dire qu'en améliorant ces technologies, en améliorant le rendement, en diminuant l'épaisseur des plaquettes de silicium, on est capable de faire des efforts incroyables dans l'utilisation des matières premières. Et typiquement, on voit que l'utilisation du silicium a été divisée par 5 dans les 20 dernières années. Et pourquoi c'est important ? Parce que pour faire du silicium, pour purifier le silicium, il faut beaucoup d'énergie. Et qui dit énergie dans la fabrication, dit temps de retour en énergie. Combien de temps faut-il pour que mon système redonne l'énergie que j'ai mis pour le fabriquer ? Et grâce à ces améliorations technologiques, on peut voir qu'en gros, pratiquement pour toutes les configurations, que votre panneau soit fabriqué en Suisse, soit fabriqué en Chine, etc., vous installez un système photovoltaïque. Tout le panneau, l'onduleur, les installateurs qui viennent avec leur camionnette, en gros, en une année, vous avez récupéré toute l'énergie qu'il a fallu mettre dans la fabrication. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était plutôt 5 ans. Aujourd'hui, c'est une année. Et ce système va durer au moins 25, voire 30 ans ou 35 ans. Donc, ça devient très appréciable. Tant de retour en énergie, Energy Pay Back Time, de l'ordre d'une année. Et puis, on pourra aller plus loin. Et dans un des derniers résultats spectaculaires qu'on a eu avec un communiqué de presse que vous pouvez retrouver sur Internet, on a réussi à combiner deux types de cellules solaires en mettant une cellule en Perovskite sur une cellule en silicium. Avec ça, on est capable de mieux utiliser l'énergie du spectre solaire. Et on est en train maintenant de travailler pour rendre ces cellules solaires à la fois plus grandes, mais aussi plus stables, parce qu'on a encore des problèmes avec la stabilité à très long terme de ces cellules solaires. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que si on augmente le rendement, tous les autres coûts quand on installe un système solaire baissent. Entre autres, les coûts d'installation, ils sont les mêmes par mètre carré. Par contre, par kWh, ils vont baisser. Et finalement, on travaille sur tout plein de produits qui sont assez incroyables, parce qu'en Suisse, on n'aime pas forcément avoir du photovoltaïque comme ça. On préfère plutôt avoir des panneaux solaires comme ça, discrets. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui fabriquent en Suisse des produits spéciaux. Par exemple, 3S Atoun, ils ont déjà installé plus de 20 000 systèmes. Et ça, c'est un système où notre laboratoire a participé au design et ce qui a gagné le prix Suisse d'architecture solaire en 2015. Il y a quelques années, on nous a été les premiers à montrer que l'on pouvait utiliser des cellules en silicium et en acceptant de perdre du rendement, mais en gardant toute la lumière qui est présente dans l'infrarouge, on pouvait faire des modules photovoltaïques blancs. Alors, c'est un peu bête de faire baisser le rendement, mais par contre, on peut commencer à faire des choses qu'on ne faisait pas avant. On peut vraiment faire une architecture solaire incroyable et vous avez maintenant des bâtiments qui deviennent des bâtiments solaires. Ça, c'est des panneaux solaires. Ça, c'est une maison recouverte de panneaux solaires. On est capable, pour les zones protégées ou pour des raisons esthétiques, de modifier l'apparence avec différents types de techniques. Donc ça, c'est une ferme qui a été faite à Fribourg. C'est des panneaux solaires en silicium cristallin. Ça, à Neuchâtel. Ça, à Duric, récemment, caserne des pompiers qui utilise comme le panneau photovoltaïque blanc des films fins qui sont mis à l'intérieur des modules qui sont faits par une start-up de nos laboratoires, Solaccess, à Neuchâtel. Et vous pouvez même mettre des petites tuiles solaires. Plus de raisons de faire. Là, c'est quelqu'un qui a même mis des tuiles solaires sur les bords du toit, absolument partout. Bon, ça, c'est très cher et c'est un petit peu absurde. Mais bon, c'est mon toit, alors je peux me permettre de dire. Il fallait faire un exemple, quand même. Ça, c'est une société de Colombier-sur-Morge avec laquelle on développe différents types de produits qui font des produits absolument incroyables. Donc, Freesans. Alors, évidemment, il y a des goûts, des couleurs et des différences de prix, selon ce que vous voulez faire, mais on peut faire des choses incroyables. On peut même faire des œuvres d'art photovoltaïques. On était les premiers à montrer en 2015 qu'on voulait faire des panneaux solaires artistiques et maintenant, il y a des gens qui se font des petites façades, des petits systèmes dans leur jardin, comme ça. On peut aller beaucoup plus loin. Ça, c'est une entreprise qui fait des panneaux solaires qui se déploient sur les stations d'épuration. Il y a l'agrivoltaïque, une combinaison de photovoltaïque et de culture agricole sans pénaliser les rendements de manière trop conséquente qui sont en train d'être mis sur pied, etc. J'espère qu'avec ça, vous vous êtes rendu compte qu'il y a à la fois l'importance de développer toutes ces énergies renouvelables et qu'il y a aussi des choses incroyables qui se passent même à l'intérieur de l'EPFL. Et là, je n'ai montré que quelques exemples de mes laboratoires à Neuchâtel, mais il y a d'autres laboratoires, bien sûr, qui contribuent à tout cela. Merci beaucoup pour votre attention. Merci au professeur Baïf. On a le temps pour quelques questions, si vous en avez dans la salle. Merci, très bien. Super. Pour le prix de l'électricité, avec les panneaux solaires, mais si on doit les mettre dans les batteries pour les stocker, c'est quoi qui coûte le plus cher ? C'est les panneaux solaires et en fait, c'est les batteries qui vont coûter les plus cher ? Alors, à l'heure actuelle, si vous voulez acheter une batterie à la maison, on va vous la vendre assez cher. Pas loin de 1 000 francs par kWh de capacité de stockage. Vous allez peut-être l'utiliser sur 3 000 cycles, donc ça va vous coûter 30 centimes pour stocker 1 kWh. Alors, économiquement, ce n'est pas un super bon calcul d'installer une batterie à la maison, à moins qu'on veuille être absolument autonome. Par contre, les grandes batteries qui sont installées près des parcs solaires, etc., sont déjà beaucoup moins chères. Et si maintenant, vous êtes un petit peu débrouille, puis vous allez sur Alibaba, puis vous achetez des batteries lithium iron phosphate de Chine, vous les aurez pour à peu près le quart du prix de ce qu'un installateur va vous faire en Suisse. Et là, vous pouvez commencer à stocker pour 7 ou 8 centimes par kWh. Et là, ça commence à devenir assez intéressant. Donc, ce qu'on voit, c'est que le prix des batteries va encore baisser, ce marché va grandir, grandir. Alors, il y aura de la demande et selon l'offre et la demande, les prix vont se stabiliser avec une marge peut-être de 20% par rapport au coût de production. Mais à un moment donné, on va pouvoir stocker 1 kWh solaire, éolien pour 3 à 4 centimes. Et si ensuite, vous produisez dans les régions les plus ensoleillées du globe, par exemple, à 3 centimes de kWh et vous stockez pour 3 centimes, vous êtes capable d'avoir une électricité complètement dispatchable pour 6 centimes de kWh propre, etc. Et donc là, c'est ce vers quoi on t'en fait. on parle de stockage pour l'écrétage. Quand on produit en guillemets tropique, effectivement, on va devoir faire de l'écrétage. Je pense notamment à toute la problématique avec l'éolien et puis aussi, c'est clair, avec le photovoltaïque. Qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis du système de convertir, enfin de transformer de l'hydrogène et d'utiliser l'hydrogène à la place de la batterie pour cet écrétage ? Alors, bon, l'écrétage, on va devoir faire de l'écrétage. C'est sûr qu'à un moment donné, il n'y aura pas de choix. Donc l'écrétage, ça veut dire ne pas tout réinjecter la puissance donnée et à ce moment, on peut soit la dissiper sur place, elle est perdue, soit on peut la mettre dans une batterie, soit on peut se dire je fais de l'hydrogène avec et la question de l'hydrogène fait en Suisse sur quelques mois, c'est encore pas évident que ça soit très économique de faire. Parce que si on utilise nos électrolyseurs quelques centaines d'heures par année, il y aura un coût associé à ça. Le stockage saisonnier de l'hydrogène, ce n'est pas forcément évident de le faire. C'est faisable, mais il faut le faire dans des cavités salines et tout, et la Suisse n'est pas pourvue de ça. Et si on veut stocker ça dans des petites bonbonnes pour une année, ça va faire cher au niveau des coûts d'investissement. Donc la transformation en hydrogène n'est pas encore gagnée par rapport à ce qu'on fait en Suisse. Par contre, l'utilisation des batteries, oui, va arriver de plus en plus vite. Je pense qu'il n'y a pas de doute pour ceux qui ont déjà roulé en voiture électrique que la voiture à combustion est morte. C'est une technologie dépassée. Ça pollue, ça ne sent pas bon et ça n'accélère pas. Donc très clairement, à un moment donné, vous allez avoir que les gens vont essayer d'absorber des pics de puissance au maximum en chargeant leur voiture. Donc on gaspillera une petite partie de cette énergie, mais du moment qu'elle est propre, c'est moins grave que d'en gaspiller énormément avec des systèmes très peu efficaces comme les moteurs à combustion. Après, il y aura quand même l'aspect productif au niveau européen où typiquement, il y a des régions où ils vont devoir effectivement stocker cette énergie éolienne en excès. Je pense notamment à tous les pays du Nord qui commencent de faire des gros projets avec des centrales offshore, etc. Comme vous l'avez vu sur les simulations, globalement, si on est capable de redistribuer avec les batteries, ils permettent de lisser fortement et de redistribuer dans toute l'Europe. Donc on arrive déjà à redistribuer une bonne partie sans devoir stocker beaucoup sur du long terme. Après, si vous pensez à ce qu'il y a en Europe, on a par exemple en termes de capacité de stockage au niveau du gaz naturel, on a à peu près 1000 TWh de capacité de stockage de gaz naturel. c'est important. On peut transformer les centrales à gaz en centrales à hydrogène. Donc l'idée, c'est petit à petit de remplacer et d'aller stocker de l'hydrogène, effectivement. Mais il faut trouver les bons endroits pour le faire. Le bon endroit n'est pas forcément dans la vallée du Rhône, mais ça sera peut-être plutôt dans le nord de l'Allemagne avec quelques pipelines qui pourront aussi amener l'hydrogène proche de la Suisse ou voire même en Suisse. Donc certainement, l'hydrogène, ça va se développer. Par contre, tout le rendement sur la chaîne hydrogène n'est pas très bon. On perd beaucoup à chaque étape. Donc il faut faire autant d'hydrogène que nécessaire, mais aussi peu que possible. Déjà, la voiture à hydrogène aura beaucoup de peine à se développer parce que si vous devez passer par électricité, hydrogène, hydrogène, pile à combustible, il vous faut trois fois plus d'électricité au départ qu'avec une voiture électrique. Donc mieux vaut passer directement par une batterie. Il y a dix ans, il y avait un projet qui semblait tellement logique. Je crois que c'était Siemens. Il voulait mettre des terrabattres dans le Sahara et l'Universaire Europe. Ce projet-là, il a complètement disparu. C'était une question technique ou une question politique qu'on ne voulait pas mettre autant de panneaux solaires dans les pays qui sont peut-être politiquement un peu pas très stables ? Alors, le projet Desert Tech dont vous parlez, il y avait des questions bien sûr politiques. Il y avait aussi le fait que c'était basé plutôt sur du solaire thermique. Ça veut dire qu'il voulait faire des centrales en solaire thermique. Donc on chauffe de l'eau à 300 degrés, on fait tourner une turbine et puis on fait de l'électricité avec. Et le solaire thermique s'est complètement fait dépasser en termes de coûts de production par le photovoltaïque, ce qui fait que ça a peut-être un peu freiné le projet. Après, d'un point de vue politique, c'est compliqué. Et bien sûr, après, vous devez tirer des lignes à haute tension plutôt décès. Alors, techniquement, on sait faire des lignes à haute tension qui marchent bien mieux que ce qu'on a en Suisse, à savoir qu'une bande ne perd que 3 % par 1 000 kilomètres. Donc on pourrait perdre sur 3 000 kilomètres seulement 10 % et ramener le courant. Après, comme vous l'avez remarqué, la coopération internationale, ce n'est pas forcément toujours très facile. Et qui paye ? Donc il n'y a pas les incentives, on va dire, les incitations à faire ça. Et n'oublions pas qu'on s'est fait quand même noyauter par la Russie qui a inondé l'Europe de son gaz bon marché qui fait que les gens se sont dit je préfère acheter du gaz russe et puis de toute façon le réchauffement climatique, je m'en fiche, etc. Donc peut-être qu'à un moment on reverra des projets comme ça. Après, juste le potentiel des toits et des façades solaires suisses est énorme. Et si vous rajoutez quelque part Calpin, notre potentiel éolien est important aussi. Donc on n'a pas forcément obligé de faire beaucoup de ces centrales à l'étranger. Oui, encore une question. Si on prend le mix énergétique en Suisse, on voit qu'il y a une volonté de sortir du nucléaire d'ici 2050. est-ce que vraiment ces stratégies-là éoliennes et solaires vont permettre cette substitution ou est-ce que c'est une illusion ? Alors, c'est une illusion, non. C'est une illusion. Si le Conseil fédéral décide demain que le droit de recours pour les éoliennes est simplifié et qu'on peut régler les problèmes en deux ans, on n'a aucun problème. C'est facile. Après, si le Conseil fédéral décide demain qu'on remet cinq centrales nucléaires, on a quand même des problèmes parce qu'il n'y a plus personne qui sait faire des centrales nucléaires en Europe en moins de 25 ans et à des prix qui font x4. Et on n'est pas sûr de pouvoir refroidir correctement nos centrales nucléaires à cause du réchauffement climatique. C'est pour ça que la plupart des nouvelles centrales nucléaires se font au bord de la mer parce qu'on est sûr d'avoir toujours de l'eau. Donc, il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés dans qu'est-ce qui est le plus facile. Je pense que c'est un mix qui est le plus facile. Je pense qu'on devra changer nos législations. C'est clair, qu'on doit à un moment donné les gens doivent pouvoir faire recours et tout mais on ne peut pas avoir 17 possibilités de recours sur 15 ans par rapport à un projet éolien. On décide une fois pour toutes. La même chose pour des parcs solaires alpins, etc. Et je pense que si on prend le taureau par les cournes maintenant, on n'aura peut-être pas besoin de remettre de nouvelles centrales nucléaires. Par contre, il va falloir qu'on prenne soin de celles qu'on a maintenant sachant que la dernière centrale qu'on a fermée, à savoir Mulberg, n'a pas été fermée à cause des écologistes. Elle a été fermée parce que les BKV ont décidé qu'elle n'était plus rentable. Ça aurait changé aujourd'hui parce que maintenant que le prix moyen du marché, ils auraient peut-être accepté de faire les upgrades de sécurité nécessaires et ils l'auraient gardé. Donc, le nucléaire actuellement en Suisse a été fermé pour des raisons de rentabilité déterminées il y a 4 ou 5 ans. Mais certainement qu'on doit prendre très soin de notre parc nucléaire actuel et d'ici 5 à 7 ans se refaire une bonne évaluation de ce qui est nécessaire. Mais en même temps, quand on voit les gens du nucléaire qui font tout pour torpiller tous les projets d'énergie renouvelable, c'est sûr que ça devient compliqué. Si tout le monde bloque tout le monde et rappelons-le quand même, une éolienne, des panneaux solaires, ça se démonte, c'est des déchets inertes qui ne sont pas radioactifs. On ne laisse pas des trucs pour les 10 000 prochaines années à la génération suivante. Ça a quand même un sacré avantage. Même si ça peut gêner la vue de certains. À propos du projet sur le Sahara avec le Desert Tech, j'ai vu qu'il y avait dans les statistiques une chute conséquente de la concentration solaire d'un facteur aussi de l'ordre de 30 ou 40. Donc là, on parlait dans ce cas du système de concentration solaire, en fait, de monter dans un four, d'avoir des températures de l'ordre de 3 000 ou 4 000 degrés au centre du four. Ces éléments-là, est-ce que dans les scénarios, est-ce qu'on en prend en compte ou bien est-ce que, pour l'instant, c'est un peu comme la fusion nucléaire, ça reste du domaine du futur beaucoup plus éloigné ? Alors, le solaire à concentration qui est mentionné ici, on ne chauffe pas à 3 000 ou 4 000 degrés, on chauffe plutôt un fluide à 350 ou 400 degrés. Donc, on n'est plus avec un rendement moyen ensuite des turbines et tout. Les procédés à beaucoup plus haute température, sont pour essayer de faire d'autres produits chimiques et tout. Pour l'instant, ce n'est pas considéré intégralement dans les scénarios. Ce qui est considéré dans les scénarios, c'est le développement du solaire et de l'éolien parce que là, maintenant, on a la preuve que c'est fait, ça marche, on a des prix, vous pouvez avoir des offres concrètes. Les électrolyseurs pour faire de l'hydrogène sont aussi en train de s'améliorer beaucoup en termes de prix. Par contre, ces autres procédés qui sont plus difficiles à mettre peut-être en œuvre à grande échelle et typiquement, si vous prenez dès qu'il y a du sable, on ne focalise plus la lumière et puis il faut nettoyer et puis il y a beaucoup de problèmes avec ces systèmes. Alors que le photovoltaïque, ce n'est pas un problème. Oui, c'est de la musique d'avenir à plus long terme, ça. Ou peut-être jamais. Ou peut-être jamais. C'est compliqué. On va prendre une ultime question et après, on passera à la conférence suivante. On parle d'à peu près 2 TWh d'électricité supplémentaire que l'on pourrait stocker pour l'hiver qui aiderait à passer un peu plus mais notre besoin total, dans le cas où on ne met que du solaire, 50 GW, ça serait, il faudrait plutôt rajouter 10 TWh. Donc on compense une partie avec ça. Après, il y a 5 TWh qui pourraient venir de l'éolien, facile, et puis après, encore un peu d'énergie d'appoint avec les centrales d'incinération et éventuellement un peu avec de l'hydrogène dans des centrales à gaz et bien sûr l'efficacité énergétique. Idéalement, chacun prend sur lui aussi des plus efficaces énergétiques, moins chauffés au hiver ou d'avoir des outils des maisons bien isolées. Mais ça, ce n'est pas facile. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup Christophe Baïf. Merci.